J'ai commencé la photo il y a quasiment un quart de siècle maintenant. C'est venu d'un statut logique de dessin, de peinture. En tout cas, j'avais vraiment un sens de l'observation exacerbé. Et donc en fait, c'est ça qui me plaît dans la photographie. C'est vraiment observer les gens, la notion de cadre, de masse, de forme, amener l'humain dedans, l'observer. Donc il y a une dimension sociale et picturale à la fois. Je suis né dans les Pyrénées, dans les montagnes. J'ai fait mes études de photographie à Toulouse. Et puis je suis monté à Paris, où j'ai découvert dans cette grande ville l'existence de quartiers africains, indiens, asiatiques. Et bien évidemment, mon oeil, ma sensibilité de photographe, de reporter, ont été immédiatement accaparés. Et puis petit à petit, je me suis mis dans l'idée de faire un travail documentaire et de fond sur la présence de toutes ces cultures, de toutes ces diasporas à Paris. Donc je me suis immergé dans ce grand voyage qui était un tour du monde, mais à portée de métro. À faible coût carbone, puisque je n'ai pris que mes pieds et le métro ou les transports en commun pour aller soit en Inde, soit en Afrique, soit en Amérique. Ce livre s'appelle Paris Célébration. C'est une façon pour moi d'avoir un impact visuel immédiat. Dans mon travail, je voulais montrer vraiment la présence et la préservation, la pérennité de toutes ces diasporas. Comment elles sont une valeur ajoutée, une richesse en France, en Occident, mais aussi comment elles arrivent à préserver, à pérenniser leur propre culture en étant en exil. Voici Paris Célébration. Je me rappelle que j'avais passé une journée avec toi, avec les Pérusiens. Oui. Il a une nouvelle photo de Liti Raimi. Oui, grâce à toi. Non. Et la question pour moi, c'est le même voyage que tu as fait ici, parce que tu as fait un voyage cosmopolite sans sortir de la ville. Et on a beaucoup parlé sur le café. Je te montrais des photos. On avait toujours discuté de ça, que le café avait besoin d'un nouveau Réa. Alors ça, c'est vrai. C'est vrai, parce que je vois tout ce qui est publicité sur le café. C'est toujours extrêmement stéréotypé, enjolivé et quasiment aseptisé. Pour moi, le café, ce n'est pas ça. Ce que j'imagine et qui serait beaucoup plus porteur, et ce que j'ai envie de voir moi et de donner à voir, ce sont des hommes. C'est un savoir-faire. C'est un terroir. Ce sont des matières. Ce sont des paysages. Moi, j'ai envie de montrer, de donner à voir tout ce qu'il y a derrière. Si on peut amener à faire découvrir tout cet univers-là aux consommateurs, au monde entier, qui consomment le café, c'est valorisant pour les gens qui vont le consommer, c'est valorisant pour le café lui-même, et en plus, c'est rendre hommage aux gens qui le produisent. On s'élance. On va faire un livre sur le café. Moi, j'aimerais bien. En plus, le Pérou, c'est un endroit qui m'attire énormément. En plus, toi, tu m'as fait découvrir un pan du Pérou en France. Gilles, merci pour ton témoignage. C'est un beau livre à découvrir, Paris Célébration, et j'espère que bientôt, on aura un livre sur le café. Croise les doigts. C'est Jean, mon ami de Toulouse, qui est un excellente photographe et qui espérons que nous pouvons éparer. Alguna vez, le recevoir comme ça. c'est beau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada